« Ouais, je crie, crie, tu m'as pas respecté ce soir. Moi, ça me faisait un énorme plaisir de te revoir. Ça faisait des années que t'avais quitté l'Espagne. Je me suis dit qu'on allait partager un bon match de football. Franchement, je suis triste de la défaite ce soir. Ça me fait mal. Ça me fait prendre de plus en plus conscience que j'ai une équipe de merde. Je le savais déjà. Mais ce genre de match ne fait que confirmer ce que je pensais déjà. « Sinon, pour en revenir à toi, Cristiano, bah franchement, t'es toujours le même. T'as pas changé depuis le Real Madrid. Toujours fidèle à toi-même. Toujours à obtenir des pénaltys de ci, de là. En plus, ce qui est formidable avec Cristiano, c'est que le gars, il a pas de limite. Le gars, il a une ambition phénoménale. Des fois, tu vois, il obtient un pénalty pendant un match. Tu te dis, c'est bon, il n'y aura pas d'autre pénalty. Mais lui, il va plus loin. Toujours plus loin. Et il en obtient des autres. J'en suis sûr, un jour, il va obtenir 5 pénaltys pendant un match. Et ça sera tous à la première mi-temps. Je sais pas comment il fait. Il a un pouvoir. Le mec, il est attiré par le point de pénalty. Je vais même vous faire une petite confidence. Mais un jour, j'ai fait un cauchemar. Et je refais souvent le même cauchemar. C'est pendant un match où Cristiano, il obtient deux pénaltys en même temps. Et le gars, il les tire à la suite. Ça existe pas, ce genre de choses dans le football. Mais j'en suis sûr qu'il peut le faire. Je crois énormément en lui. Et en plus, il aimait tout le temps ce bâtard, les pénaltys. Il en rate jamais. Des fois, je me demande pourquoi les arbitres, ils comptabilisent pas le but direct avant qu'ils tirent le pénalty. Parce que ça sert à rien du tout. Le gars, il en met tout le temps. Il met que ça. Il met des pénaltys plus facilement que s'il n'y avait pas de gardien. Je sais pas comment il fait. Cristiano, c'est un mec qui prend trop soin de lui. Il mange 5 fruits et légumes par jour. Mais il met aussi 5 pénaltys par jour.